Les animaux Les animaux Les animaux Les animaux Même si on ne le dit pas vraiment, on se considère tous comme des animaux, comme des bêtes cherchant simplement à survivre face à ce monde, mais surtout face à survivre à l'hostilité de ce monde. Une hostilité qui a toujours été présente, que ce soit par le biais de l'histoire, qui nous le rappelle régulièrement, ou que ce soit au travers de nos semblables, qui sont tout aussi cruels que ce monde parfois. On nous le rappelle très souvent, mais pour autant, devrions-nous apprendre à courber les Chines tout aussi facilement que notre prochain. C'est ce que les sorties de cette semaine cherchent simplement à nous rappeler, de manière directe ou plus suggestive, mais une chose est sûre, les films de cette semaine veulent simplement nous avertir que nous ne sommes pas faits pour la servitude, mais que nous sommes faits pour nous battre, pour riposter face aux coups que l'on veut nous donner. Des coups qui seraient supposés nous emmener vers le sol, mais que nous prenons et que nous emmagasinons pour mieux s'élancer par la suite. Les autres, ce grand combat de tous les jours, ces autres qui représentent le monde. Un monde qui voudrait nous asservir, comme j'en parlais il y a déjà quelques semaines, mais que nous choisissons de voir comme un possible allié si nous réussissons à le mettre de notre côté dans cette lutte contre le quotidien. C'est ainsi que se pose une série de films évoquant la lutte d'une bande de personnages que l'on caractérise de manière directe ou non, comme des animaux, mais qui vont apprendre à voir dans cette hostilité de ce monde une simple peur de nous voir prendre le pouvoir et ainsi dominer ceux qui veulent nous asservir pour mieux se relever et les amener à notre tour à terre. Une terre qu'ils devront nourrir pour nous laisser germer et ainsi mettre fin à la base de ces hostilités. Que ce soit une petite araignée découvrant qu'elle est loin d'être seule, un chaton qui rêve de découvrir un monde qui lui permettrait de vivre paisiblement, un jeune garçon qui va apprendre la vie alors qu'il a tout perdu, ou un couple hors du commun qui va apprendre à affranchir la grandeur d'une ville prête à engloutir ses habitants. Une chose est sûre, ces personnages ne se laisseront pas faire facilement, ils sauront à quel moment riposter, à quel moment avancer pour abattre ceux qui ont essayé de leur faire du mal, mais finalement, crier à la face du monde, peut-être en premier lieu, « Ton agressivité ne me fera rien, je serai toujours plus grand que toi et t'as peur de moi ». Une peur qui ne fera alors que grandir pour que nous puissions dominer et asservir ce tout macabre et glauque qui s'appelle simplement les autres. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501